Adultes, enfants, familles, à l'occasion de l'inauguration du parcours sportif du parc de la MGEN, ils ont tous participé à un rallye intergénérationnel, le but de l'événement, permettre de créer un véritable vivre-ensemble. Une demande qui a été prise en compte il y a trois ans. Dans les négociations qu'il y avait eues pour l'ouverture du parc, en concertation avec les habitants, les habitants souhaitaient que ce beau parc puisse bénéficier d'un petit parcours de santé. Parce que si vous voulez, c'est le cas de beaucoup de villes. A partir du moment où nous voulons un parc, les gens aiment bien pratiquer une activité physique. Et étant donné que la politique sportive de la municipalité allait développer le sport un peu partout, on a répondu favorablement à ce projet. Marche à pied, course ou encore traction, petits et grands ont pu profiter du parc et de cette animation pour se surpasser. Un événement qui permet de passer de bons moments en famille. C'est vrai que ce n'est pas facile, notamment on avait une petite de 5 ans, donc c'était un peu compliqué pour elles. Mais même pour les adultes, les tractions ou les abdos, j'en fais bien un peu de temps en temps, mais ça force quand même. Mais c'est vachement intéressant. J'ai bien aimé les sautes moutons, les abdos et voilà. Alors c'était quoi le plus compliqué ? Le plus compliqué, c'était traction et aussi sautes moutons, parce qu'il faut se lancer, donc c'est assez compliqué. Des activités que les habitants de la Verrière pourront pratiquer toute l'année, désormais le parc de la MGEN est ouvert à tous.